Et quand tu fais quand même bien pour relever un temps soit peu, pour apporter ta touche au cinéma béninois, il est quand même bon de t'inviter. Merci. Merci, ça fait plaisir. En face de toi, il y a un nom bien connu et je vais laisser les téléspectateurs le découvrir. Bonsoir. Bonsoir, mon ami. Vous allez bien? Ça va très bien. Et vous? Ah, c'est deux fois. Ça va très bien chez moi aussi. D'accord. Vous, c'est... Je vous appelle comment? Je ne sais pas. Moi, je m'appelle Benzin Simplisseur. Mon nom d'Ati-Sor, c'est Pipi-O-Bahou. Si on ne veut pas dire Pipi-O-Bahou, on dit quoi? C'est citant ou bien quoi? Non, ça dépend. On peut dire c'est citant, on peut dire caporal. J'ai un trou de nom. Décidément. Alors, merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Oui. Chers amis, ensemble, on va parler du cinéma béninois, ce que vous en pensez, tout ce qui va avec. Alors, Fidèle, je vais rester avec toi. OK. Qu'est-ce que tu penses du cinéma béninois, 58 ans après? Je ne sais pas si tu étais né en 1960 déjà. Pas encore. Ce dont je doute. Pas encore. Voilà. Donc, quand tu es venu, tu es entré dans le monde du cinéma béninois jusque-là, qu'est-ce que tu peux dire déjà 58 ans après? D'abord, je tiens à rappeler, et je crois que c'est utile, que le cinéma, le septième art, comme on le dit, est un art immédiat. Immédiat parce qu'il procède par l'image, le son et quelquefois la voix, beaucoup plus de fois d'ailleurs, la voix, pour, à travers de la projection, nous catharsiser et nous permettre de transformer nos comportements de la société. Si c'est négatif, bien les confondre et du moins les transformer en des comportements positifs. Et si c'est déjà positif, continuer dans cette lancée-là. Donc, ça permet d'apporter une forme de communication qui diffère de la communication ordinaire, orale, directe avec l'un et l'autre. Alors, dans cet art qui est assez pluriel et compliqué à aborder, évidemment, pour des pays comme les nôtres, qui sont des pays qui n'ont pas beaucoup de moyens, et où surtout, le mécénat et le sponsorisme ne sont pas encouragés ou n'existent quasiment pas, c'est assez complexe à décrypter. Néanmoins, nous allons nous y mettre avec abnégation, puisque c'est pour le bien-être de la nation, c'est pour la patrie. Alors, je peux dire que moi, je suis venu rattraper le train en marche, parce que, à l'essence, je suis comédien. Il est vrai qu'à la base, je suis un chanteur traditionnel, puisque tous mes ancêtres, mes aïeux, mes parents, sont directement des chanteurs. Et je suis passé par ce chemin-là pour entrer dans l'art, pour connaître le milieu de l'art, déjà au collège, surtout. Et j'ai rattrapé, à partir du théâtre, le cinéma, qui était en effervescence et en ébullition. C'est vrai qu'il paraît qu'avant mon ère, il y a eu quand même les beaux temps du cinéma, où il y avait des salles de cinéma dans ce pays. Je n'en ai pas connu, mes parents en ont connu, mais ils n'étaient pas des accros du cinéma, ils étaient beaucoup plus sur le football et sur la danse traditionnelle et autres. Donc, les salles de cinéma, ce n'était pas leur jeu. Du coup, ils n'ont pas vraiment connu les salles de cinéma au Bénin, mais il paraît qu'il y a eu des salles de cinéma qui ont fait les beaux jours du cinéma béninois. Mais moi, je suis venu rattraper un cinéma que j'ai connu à travers la vidéo. Ce qui est triste d'ailleurs, mais c'est bien. C'est bien parce qu'en tout dans la vie, il faut l'histoire, il faut construire une histoire. Et une histoire, ce n'est pas seulement par la perfection que ça commence. Ça commence aussi par le désordre, aussi par l'imperfection, aussi par l'amateurisme et ça finit par sacre-bouté. Et vivement que l'amateurisme s'arrête. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, je crois. Justement, et vous qui êtes là, vous n'êtes pas des amateurs, vous êtes des professionnels. Évidemment. Et avant de revenir à vous, je vais quand même enclencher avec Saint-Pierre Béanzin. Oui. Qui va me dire certainement son regard sur le cinéma béninois. Cinq ans, huit ans après, qu'est-ce que vous avez vu au Bénin en matière de cinéma ? Tout d'abord, je dois remercier mon frère. Parce qu'il a abordé des sujets qui sont très pertinents. Cinéma au Bénin, si vous parlez de la chanson, parce qu'on finit de commencer. Vous-même ? Non, 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 si on parle de cinéma aujourd'hui au Bénin, tout le monde sait qu'on est en train de faire quelque chose. pas comme Il y a un monsieur, père à son âme, qui dit « Sinema au Bénin, vous n'avez pas de fichier. » « Vous n'avez pas de fichier. » Je dis « Ça veut dire quoi ? » Il dit « Depuis l'indépendance, on a connu les chanteurs traditionnels, on a connu les hommes du théâtre. Mésique moderne, mais en cinéma, parce que ça n'a pas beaucoup évolué. Nos anciens qui ont commencé, parce que le seul film que Bénin a réalisé, c'est depuis 1980 ou bien 1982. J'ai vu tous les anciens, comme les autres pays, comme Burkina, ont déjà vite commencé. Vous voyez, pas comme ça au Bénin. On vient de... Moi, personnellement, de ce que je comprends, de ce que je peux vous dire, ce soir, ici, pour ne pas faire des jonglages, les jonglages, on a commencé. Et les gens disent que ce n'est pas encore ça. Vous voyez, parce que ce qu'on appelle un cinéma, attention, on n'a pas les moyens. On a les idées, mais on n'a pas les moyens. On ne peut pas. Donc, on fait mieux de ce que... Vous faites comme vous pouvez. Vous voyez, non. Pas comme les autres pays. Les autres pays ont des moyens. C'est pourquoi les Ghanas, les Côtes d'Ivoire, ils sont... Nigeria, tout près ici. Si on va parler des cinémas, ils sont devant. Ah oui, ah oui. Parce que le matériel, le côté financier, ils ont tout. Mais vous, personnellement, c'est un plus bien, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas les moyens de votre politique? Ou bien peut-être de façon générale? Qui? Non, on n'en a pas. Non, 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 jamais. Rien, rien, rien. Rien du tout. Ce n'est pas encore ça. Parce que faire sortir un film avec tes propres fonds, tu vois, tu as combien? Il faut dépenser des millions avant de réaliser un film. C'est des millions. C'est pourquoi j'ai dit, on est en train de faire quelque chose. Ça peut finir demain. Mais il ne reste que des efforts. Il ne reste que des efforts. Ce n'est pas à notre niveau. C'est le côté financier qui pose le problème. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur ça. Vous dirigez une compagnie de théâtre et de cinéma. C'est ça? C'est bien ça? C'est le côté cinéma. Je parle de ça. Mais le côté émou, théâtre, non. Ça, c'est le côté-là. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. On va revenir sur ça tout à l'heure. Fidèle, vous avez suivi un peu ce qu'il a dit. Vous, de votre position, quand vous avez rattrapé le train en marche, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Parce que dans tout métier, il y a des difficultés quand même. Évidemment. Et ce qu'il dit, ça s'entend très, très fort. Et c'est vrai que le cinéma tel que ça doit s'appréhender, c'est-à-dire le cinéma bobine. Je l'ai dit tantôt, nous ne faisons pas du cinéma. Nous faisons de la vidéo. Quelquefois même. Qu'est-ce qui fait la différence entre le cinéma et la vidéo? C'est le matériel de tournage. Quand nous avons des petites caméras de rue, ou des chromes vidéo, des caméras de maison, ou des caméras personnelles et tout, que nous utilisons pour faire des soi-disant films, ce n'est pas du cinéma. C'est un film. Mais quand vous dites ça, ceux qui s'appellent cinéastes au Bénin ne seront pas d'accord avec vous? Ils sont d'accord. Ils sont d'accord parce qu'ils savent très bien qu'ils ne font pas du cinéma. Je ne parle pas de tout le monde. Il y en a qui font du cinéma. C'est-à-dire qu'ils se donnent les moyens de faire du cinéma bobine. Je ne veux pas dire qu'aux doutants ne font pas du cinéma bobine. Il y a d'autres aussi. Il y a quelquefois... Yann Sietchinois arrive à avoir les moyens de faire du cinéma bobine. Combien il en a fait? Point d'interrogation. Koul Balogoun. Nous avons de très grands réalisateurs. Donc je rejoins ce qu'il dit en disant que nous avons les idées. Parce que d'abord, c'est l'idée qui est la fortune. Nous avons les idées. Nous avons la qualité en termes d'acteurs, en termes de techniciens, en termes peut-être même de managers, de diffuseurs, etc. Mais il y a un problème de moyens qui se pose. Et ce problème de moyens, je le renvoie encore à la politique étatique générale. Parce que c'est une histoire de décision politique. Quand ça se passe bien ou mieux au Burkina, ou au Nigeria, ou au Niger, ou au Ghana, etc. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous, ils sont plus puissants que nous. Non. C'est simplement parce qu'il y a une volonté politique qui accompagne le mouvement. Alors, il est vrai que, comme vous parlez de difficultés, nous avons des difficultés, qui sont premièrement les moyens financiers, mais aussi que nous n'avons pas assez d'acteurs bien formés. Donc, il y a un problème de formation qui constitue une difficulté. Je vais donner un exemple concret. Allez-y. Comme chez nous. Nous avions commencé par travailler avec Hervé Diosu, que je salue très salueusement, et respectueusement d'ailleurs, un jeune vraiment brave, sur ce projet-là. Eh bien, il avait voulu que ce soit des acteurs jeunes, c'est-à-dire des gens pas très connus encore, qu'on révèle au public. Mais il a été confronté à une difficulté majeure, quelque chose. Les gens n'avaient pas de formation. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle l'actora. Ils ne savaient pas jouer. Ils avaient envie. Ils étaient très nombreux. Ils se remplissaient. Ils étaient mille, deux mille à vouloir se faire former. Yann Sietchenu, que je respecte, Kondjo Kondjome, grand réalisateur de son état, que je respecte au passage, qui est d'ailleurs directeur adjoint actuellement au niveau de la direction de la cinématographie, eh bien, a fait de la formation. J'ai participé à cette formation en tant que formé et en tant qu'aide formateur. Et ça a donné un résultat. Mais, quand il a commencé le tournage, il a dû rechanger toute l'équipe de tournage parce que ça ne répondait pas, parce que ça ne faisait pas des one-way, parce que ça ne giclait pas, parce que ça ne lui permettait pas de gagner du temps alors que le cinéma, c'est un thème de temps. Il était déjà même au centre-caméra. Il n'était même pas à l'étape du cinéma Bobine. Et pourtant, il n'a pas pu tenir. Ça veut dire que nous avons des problèmes de moyens pour avoir le matériel qu'il faut pour faire du tournage de haute qualité. Mais nous avons aussi un problème de formation. Donc, il faut que les jeunes qui ont envie soient formés pour qu'on n'ait pas de lacunes et pour qu'on puisse gagner du temps sur les plateaux de tournage. Et aussi, quand le film est tourné, il faudrait donc un marché de diffusion. On va parler du marché de diffusion tout à l'heure. Mais parmi les problèmes que vous avez évoqués, je vais demander à Cissito ou bien à Pipiwobaho. Tout ce qu'on veut, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Voilà, ça ne me gêne pas. Non, ça ne me gêne pas. C'est mon nom. C'est mes noms, pardon. Voilà, donc je vais vous demander, parmi les difficultés, il a parlé de la formation. Est-ce qu'il n'y a pas de place pour le génie béninois ? Quelqu'un, par exemple, quand on prend un béninois, même s'il n'a pas de formation, s'il a le génie, s'il a le talent en lui, il peut commencer le cinéma, n'est-ce pas ? Oui, il peut commencer. Laisse-moi te dire que mon frère, il est mieux placé. Il a fait sortir des mots, maintenant, qu'on vient... Quels mots, par exemple ? Non, beaucoup de mots. D'accord. Parce qu'il a donné des exemples, tout à l'heure, le problème qui se pose au niveau des génie béninois, pour réaliser un film, il te faut au moins un an, au moins deux, même deux ans, tu vas manger quoi ? Les athènes. Je vais te donner un exemple. Il y a trois mois, et quelqu'un, je ne veux pas appeler son nom, il m'a appelé, il dit... En tout cas, je ne le veux pas. Nous sommes en direct. Tout à fait, on est en direct. Il m'a appelé. Arrivé là-bas, j'ai vu plein, plein des artistes béninois, des ronds, c'est que... Ils sont plein, plein, plein là. On a fini de jouer. Même il y a les blancs. Laisse-moi te dire qu'il m'a dit je vais te payer, cher. Arrivé là-bas, il y a même un rond. J'ai dit, c'est un franc. Il dit, pipi, voilà. On a dit autre chose. Et c'est autre chose. C'est autre chose que vous avez vu sur le terrain. Après, on est samedi, le mardi, je ferai tout possible pour t'en voir quelque chose. J'ai dit, ça veut dire quoi ? Alors là, à ce moment-là, il y a mes chefs qui sont là. Quand eux ne bronchent pas, moi, je ne peux pas broncher. Parce qu'ils sont reconnus plus que moi. Ils ont des talents plus que moi. Et j'ai dit, ça veut dire quoi ? Donc, avec ça là, est-ce qu'on peut évoluer ? Il n'y a pas la sincérité ? Non, 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 non. Lui-même, il fait ça à crédit. Il fait le film à crédit. Il ne sait pas s'il va trouver des prénés ou des choses. Donc, c'est ça qui... Vraiment, je vais vous dire une chose. Si le gouvernement veut vraiment former ses artistes, mon frère a parlé tout à l'heure de formation. Il y a des génies qui n'ont même... C'est des illettrés. Ils ne savent pas lire, écrire les noms même, mais... Ils ont le talent. Ils ont le talent. Il suffit de les encadrer un peu. La poche, oui. Maintenant, le formateur, il va manger quoi ? Il n'y a pas la solution. Si vraiment, moi, je suis déjà découragé. Je suis déjà découragé parce que notre travail dépend beaucoup du temps, de l'argent. Mais voilà que... On ne sait pas si... Si je vais tout dire ici, je vais tout gâter. Tout à fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Mais il y a un détail important que moi, je voudrais qu'on ouvre ici sur le plateau. C'est la question du milliard culturel. Parce que, par le passé, par le passé, vous en avez bénéfiqué. Reconnaissez quand même que les États, les gouvernements précédents ont quand même mis ça à disposition des acteurs culturels. Maintenant, certains parmi vous ont quand même obtenu bénéficier de ce milliard. Oui. Voilà, de cette... Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils en ont fait réellement ? Non. Notre... Pas à moi. Je suis artiste doublé. Comme mon frère. Lui, il est chanteur. Moi, je suis chanteur. Oui. J'ai fait la musique traditionnelle avant... D'être comédien aussi. D'être comédien. D'être comédien, pardon. Oui. Vous avez reçu votre part du milliard culturel ? Oui. D'accord. Je n'ai pas menti. D'accord. Mais le problème, c'est quoi ? Nous avons... Ils nous ont donné 5 milliards. Je vais te donner un exemple. Au Burkina, c'est 17 milliards. Oui, mais ils font un début à tout. Non, c'est 17 milliards. Pourtant, ce 5 milliards-là, laisse-moi... Comment... Ça, c'est j'ai. Vous ne connaissez que moi. Ce n'est pas moi qui vais tout dévoiler ici maintenant. 5 milliards de tels, de ce côté... Mais cinéma n'ont rien eu. J'ai dit pratiquement cinéma, ils n'ont rien eu. Parce que le côté cinéma, ce n'est pas comme on va réaliser un album de médiationnaires ou bien de modèles. Ce n'est pas ça, hein. Cinéma, ça... Ça demande beaucoup de l'argent. Mais je ne peux pas dire que le 5 milliards est petit. Mais le 5 milliards, ce n'est pas pour les artistes. Il n'y a que 2 milliards et quelques pour les artistes. Les 7 corporations. Cinéma, théâtre, méditationnel, moderne, et... les autres, là. Comment ? Plasticien. Particien, tu vois, c'est vraiment un problème. Et on va profiter pour saluer le gouvernement qui a donné au moins ça, là. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas condamner ceux qui sont là parce que la façon dont nous-mêmes nous avons géré les sous, nous avons géré ça en grand scandale. Vous avez déjà entendu de faire votre comédie. Oui, oui, en grand scandale. C'est ça qu'il y a. C'est ça que l'agent a été évaporé. Vous voyez, c'est ça qui nous a poussés dans tout... C'est... On est devenus vitimiers dans ça. Je ne veux pas... Tout à fait. Tout à fait. Mais quand vous parlez de la question du financement, c'est normal que le gouvernement en place puisse financer les artistes comédiens que vous êtes, les acteurs que vous êtes, mais il faudrait quand même qu'en votre sein, vous-même, comme vous venez de le dire, vous vous réorganisez, que vous prenez au sérieux, l'aide qu'on vous donne, même si c'est une petite aide, il faut quand même pouvoir bien l'utiliser pour que le gouvernement sache à... cette fois-ci, ils ont bien l'utiliser, prochainement, on va augmenter la canotte. Comme ça n'a pas été bien utilisé, je crois qu'il va falloir... Là, il y a encore un problème. Normalement, c'est le rôle de dessiner. Normalement, pour tourner un film, parce que tout le monde fait du film, tout le monde est devenu à terre, cinéaste, aujourd'hui. je ne sais pas que... Je suis en train d'insulter personne. Normalement, tu vas voir des trucs et vraiment, c'est dégueulasse. Il faut que la personne, c'est un mécanicien ou bien mené, comme moi. Il a son caméra à quelque part. Au lieu de tourner ça, normalement, il doit envoyer le sujet. Et on doit traiter ça. pour voir... C'est bon de tourner ce genre de choses. Il n'y a pas ce contrôle-là. Donc, nous avons n'importe quoi sur le marché. C'est ça qui a fait qu'il y a des Béinois qui ne regardent même pas la fume de Béinois. Ils ont dit que c'est des blablas, alors que ce n'est pas blabla partout. Il y a blabla, effectivement. Mais, il y a... Il y a du sérieux aussi. Il y a du sérieux aussi. Et, laissez-moi te dire une chose. Je ne sais pas si je parle trop. Allez-y. Chaque pays a ses réalités. Certains disent, le cinéma que vous... Pourquoi vous ne réalisez pas des films comme ce qui se passe au... 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 Non, non, pas au Burkina. En France, en Chine. Non, non, non. Isolez la réalité là-bas. Nous, nous avons la réalité d'Afrique. C'est différent par rapport... Nous, moi, par exemple, je fais ce qui se passe chez nous. Je n'habite pas en Allemagne. Comment je... je vais connaître ce qui se passe là-bas. Donc, ceux qui disent ça, c'est pas comme ça, on n'a pas besoin de faire une film d'action avant d'être cinéaste. donc, ça, c'est un point. D'accord. C'est un point clé sur lequel on va revenir. Oui, on va revenir. D'accord, Fidel, je suis la même question. Merci beaucoup. Moi, je crois que vous aviez abordé dans un prime abord la question du génie. Vous demandiez si le génie à lui seul suffit. Je dis non. Non et non. Pourquoi? Parce que le génie, s'il n'est pas fouetté, s'il n'est pas aiguisé, ne servira à rien. Parce qu'il y a plein de génies qui sont allés mourir tout tranquillement, tout bonnement dans leur coin parce qu'ils n'ayant pas été encadrés, parce qu'ils n'ayant pas été à l'école du métier. Quand nous parlons de l'école du métier, ce n'est pas les quatre murs de l'école forcément. Ce n'est pas une école de cinéma formelle forcément. Même l'école du tas. Et cette école du tas, ça se fait chez Pipi Obaho aussi d'une manière ou d'une autre. même si ce n'est pas de manière érudite ou de manière disons pédagogique ou de manière littéraire. Mais il y a une école du cinéma qui se passe chez lui dans son feeling de cinéma qu'il fait, de vidéo qu'il fait avec le bouffon, avec l'humour, etc. et qui est filmé et qui donne de la valeur comme il le dit qui retrace les réalités de chez nous pour semer la catharsis au niveau du public. Alors, le génie va compter. Avoir l'art inné à soi pourrait compter mais ne pourrait être valable que si cet art-là est mis sur le tapis dépouillé et nettoyé, dépossiéré et que celui qui le porte, porte ce génie en lui aille à l'école de ce métier parce que même le mécanicien apprend son métier. Pourquoi pas le cinéaste? Pourquoi pas l'acteur? Pourquoi pas le technicien du cinéma? J'ai vu des amis ici qui ont fait l'ISMA et autres qui sont avec vous ici. Si jamais ils n'avaient fait l'école de l'ISMA, ils auraient ce génie en eux mais qui seraient morts. Je m'imagine toi qui est avec moi là maintenant à travailler à faire cette émission. Si tu n'avais pas été à l'école de ton métier, je parie que tu ne pourrais même pas savoir comment nous aborder puisque déjà nous avons des noms, nous sommes là avec nos personnalités, avec notre humour et tout. Tu ne pourras pas canaliser le débat mais tu le fais si bien parce que tu as été à l'école de ton métier. Alors, le génie à lui seul ne suffira pas et n'a pas suffi d'ailleurs puisque nous en sommes là à critiquer, à dire que ça ne va pas. Évidemment, ça ne va pas. Alors, nous abordons, je pourrais aborder donc à cet effet la question du milliard culturel. Il a dit. Vous en avez reçu vous aussi ? Non, j'en ai reçu des miettes. Il faut que je le dise et c'est très clair, des miettes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde le sait. Et si vous avez reçu des miettes, d'autres diront qu'eux n'ont rien reçu. Oui, évidemment. Est-ce que vous êtes heureux ? Non, je ne suis pas du tout heureux. Pourquoi ? Parce que INSEP n'a rien de données seulement. Il faudrait aussi gérer et aller jusqu'à voir où est-ce que ça a atterri et faire ce qu'on appelle l'audit ou du moins aller contrôler si c'est utilisé à bon et siens. Ça, il faut ce processus-là qui a été biaisé à un moment donné. Donc, je dis souvent, je ne condamne pas ceux qui ont été là et qui ont fait la gabégie parce que peut-être que si j'avais été là et qu'il n'y avait pas de carnivage, j'aurais fait la même chose. Peut-être. J'ai dit peut-être. Ce n'est pas évident parce que je ne crois pas avoir le même cœur de mécréance que certains aînés ont eu et qui est grave, très grave, préjudiciable et qui nous a amenés dans cette situation d'aujourd'hui. Le milliard culturel a été un acide pour l'art béninois. Pourquoi ? Mais pourtant, certains en ont profité. C'est ce que je dis. Est-ce que les mots ne sont pas trop forts ? Non, les mots ne sont pas forts. Le profit dont nous parlons, le profit, c'est de la malice. Et la malice, la ruse et autres n'ont jamais rien construit dans la vie. Vous savez, il y a un ménage. On a mis à disposition de l'argent pour servir à, disons, aménager des choses dans le ménage, donner à manger aux jeunes frères, etc. Et les grands frères prennent ces sous et vont faire la bambola avec des amis, des cousins, des amis, des gens qui ne sont pas de la famille. Est-ce que c'est normal ? La famille va souffrir alors que les sous qui sont dévoués à ça sont là et qui sont calvaudés et sont envoyés pour autre chose. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'il y a eu de l'argent qui a été mis à disposition, soit 5 milliards. Mais quelle que soit la quantité qui nous revient dans ces 5 milliards, ce n'est pas le topo. Parce que ça veut dire quoi ? Que si nous-mêmes n'avions pas été gabégiques, personne ne pourrait venir nous dilapider à ce point. Même si sur les 5 milliards qui étaient là, ce n'est que le tiers que nous avions, on pouvait bien gérer ce tiers-là. C'est-à-dire que il y a certains qui, soi-disant aînés ou plus érudits dans le système ou plus à l'information, à l'écoute de l'information, ont intercepté ces sous-là et qui ont tenté par des associations fictives ou par des projets fictifs ou par des non-artistes faire ramener ces sous à eux-mêmes. Donc, ils sont ceux qui octroient l'argent à eux-mêmes à travers des personnes interposées ou à travers des associations fictives. C'est ce qui s'est passé. Du coup, je me retrouve avec 10 000 que je dois partager à 50 artistes. Parmi ces 50 artistes, il y a 5 à qui je donne un franc chacun. Et il y a 500 autres artistes que j'invente qui sont mes parents, mes jeunes frères, mes copines et autres à qui je donne de l'argent pour reprendre chez eux la majorité de ces sous-là en leur laissant aussi des miettes. Donc, finalement, tout le monde, les non-artistes qui ont reçu illégalement, les artistes qui ont reçu légalement ont tous reçu des miettes et ceux qui distribuaient ces sous se sont retrouvés avec le pactole de manière injuste et c'est du vol. C'est ce qui a créé le problème. Alors, je dis, il y a eu cet effort. Nous n'allons pas aller en porte-à-faux et aller, disons, jeter la pierre à l'institution. Dans mes études artistiques, on m'a dit que l'institution et l'artistique vont de pair. Alors, l'institutionnel, je ne condamne pas l'institutionnel. C'est un gros effort qui est déjà fait. Mais qu'est-ce que nous en avons fait ? Cet effort qui est fait doit continuer à être fait. Quitte à ce que, comme la rupture a pu arrêter les choses et a pu mettre les balises pour que désormais ça se passe mieux, on espère que ça se passe mieux parce que je le dis et je le répète, je ne suis pas sûr que si j'étais dans leur position, s'il n'y a pas de canova, je n'aurais pas fait la même chose. Donc, ce qu'ils ont fait qui est mal, qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait que c'est mal et que désormais nous allons faire autre chose et nous ne disons pas qu'on va jeter la pierre à quelqu'un. Tout à fait. Mais toujours est-ce qu'il faut qu'on corrige pour que désormais l'argent, d'ailleurs, quand on a de l'argent, on ne met pas les mêmes montants à tout de manière irraisonnable. D'accord. Parce que chaque métier, chaque secteur a besoin... Oui, je vais finir rapidement. Chaque secteur a ses réalités et d'autres secteurs ont plus besoin de moyens que d'autres. Alors, il faudrait soit que nous mettons les mêmes montants et nous savons que peut-être au théâtre, nous allons financer plus qu'au cinéma parce que si nous mettons 10 millions sur le théâtre, nous mettons 10 millions sur le cinéma, il n'est pas évident que ce 10 millions suffise même à un film. Pourtant, les 10 millions au théâtre peuvent suffire pour faire 2, 3 pièces de théâtre. Alors, nous devons pouvoir régler les cahillotes en fonction des domaines pour que chaque domaine puisse se sentir à l'aise et se développer. Il n'y a pas que le milliard culturel, il y a aussi l'aspect des sponsors et des mécènes. D'accord, on va revenir sur les sponsors tout à l'heure. Exactement. Lesquels sponsors ne vous font pas toujours confiance parce que certains pas mieux estiment que quand on sponsorise les artistes soit ils ne font pas le film ou bien voilà l'argent pour lequel on les a financés ils n'arrivent pas à... C'est ça aussi le problème que le fonds de l'aide à la culture a créé. C'est ça en fait le milliard culturel, excuse-moi. Oui, Pibiba va intervenir sur la question. Deux secondes s'il te plaît. C'est passé déjà. Deux secondes. Tu vois, le point qui se pose c'est quoi ? Ces sous-ocions servis à des non-artistes à nous en mettre plein la figure à la télévision à travers des oeuvres médiocres et mauvaises mais qui ont quand même de l'argent pour faire de la publicité. D'accord. Alors, il y a certains sponsors qui regardent dans ces gens-là la télé, croient que c'est ça la chose et qui donnent de l'argent à ces gens-là et qui évidemment vont faire des boutiques. D'accord. Donc on ne peut pas donner l'argent à quelqu'un qui n'est pas artiste. C'est plus Béanzel sur la question va mettre de l'argent dans son art. C'est un milliard culturel. Mon frère, il a vraiment parlé. Je suis tellement content. Merci. Vous voyez ? Parce qu'il a abordé le sujet comme si c'était moi qui était en train de parler comme ça. Vous voyez ? Le problème, c'est quoi ? Qui ne pas connaît ? Quand on parle de question des fidèles à NATO, ce n'est pas qu'il est là que je suis en train de le fraté. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la fratérie. Fratérisme, ce n'est pas ça. Il est reconnu au plan national et international. Merci. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Vous aussi, d'ailleurs. Oui. On ne peut pas donner dans les milliards culturels, on ne peut pas donner des millions fidélataires et les gens vont dire qu'il n'est pas artiste. Tu es d'accord ? Ainsi que moi. Il y a des vrais artistes qui vont bénéficier de cet argent. Mais c'est le cas contrôlé. Voilà. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai... Le dernier... Le dernier année, ils m'ont donné 500 000. Ils ont repris 150 000 francs. Sur les champs. Et pourquoi ? Non. Si tu ne donnes pas, tu as de ce problème. Ils m'ont donné 500 000. ils sont derrière moi comme ça. Je dis, ça veut dire quoi ? Alors que tout le monde sait qu'il y a des artistes aussi qui prennent cet argent pour acheter des vélos, des motos. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Nos mamans, on devait donner cet argent ceux qui le font déjà. On sait que c'est le sida. Non. À chaque fois, il a son album sur le marché. Il fait ça. Il fait un spectacle. On le voit déjà. Vous voyez ? Au lieu de... de donner ça à ceux-là. Non, ce n'est pas ça. C'est le cas contraire. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Vous voyez ? Donc, moi, j'ai quelque chose à dire. Oui. En termes de proposition. Oui, j'ai appris qu'ils ont encore choisi les gens. Ça va être le même scénario. Il faut que le... Pourquoi vous êtes pessimiste ? Il faut croire en eux. Il faut avoir la conscience quand même. Et ce que... Y compris moi. Même moi. Je veux dire à... Quand les autres ne passent pas ici, et ils ont fait des choses, fait des choses. Moi aussi, je veux en profiter un peu. Vous voyez ? C'est l'État même qui va prendre le truc. Et il va voir ceux qui font déjà, ceux qui sont les vrais artistes déjà, ceux qui sont connus déjà. Et... On va penser ceux qui viennent passer. Et aussi, sans l'argent, ils ne peuvent pas se développer. Sinon, le même problème va se produire encore. Reproduire encore. Mais qu'est-ce que vous propose ? Parce que vous voyez, l'État à lui seul ne peut pas tout faire. Oui. Il peut demander aux artistes, organisez-vous et donnez-moi la liste de ceux qui ont déjà des expériences dans le cinéma. Est-ce que dans ce cas, vous allez pouvoir vous entendre pour donner une liste ? Est-ce qu'il n'y aura pas encore des cousins, des cousines ? Si, 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 ministre, je dis ministre, ministre de la Croutie dit, aujourd'hui, je voudrais voir tous les artistes à 16h, lundi 16h, à 14h, les faux artistes se sont remplis la salle. Avant que les vrais artistes n'auront pas de place. Est-ce qu'ils sont même déjà informés ? Est-ce que les vrais artistes ont fait ça ? Vous voyez ? Il y a des gens qui sont là. Il suffit d'appeler seulement. Ils ont les jeux là. C'est un gros problème. Et pour finir avec tout ça, le gouvernement en place va réfléchir. Et c'est lui-même qui va gérer ces choses-là. Voir ceux qui sont vrais artistes. Parce que parmi nous, le secteur est devenu... Vous savez. C'est comme un marché. Ah, c'est fini. Il y a ceux qui ont fait un single ou une single à l'autre et qui disent quelque chose de là, il est devenu artiste. Déjà. Déjà. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Et je ne suis pas venu ici pour faire la dissension pour dire non, 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 non. Ce n'est pas ça. Mais il faut que ça soit un peu sérieux. Mais c'est clair. C'est clair qu'ici, si notre gâteau ne reçoit pas n'importe quoi. Vous voyez. Donc, les gens connaissent les vrais artistes et ceux qui ont porté l'abus pour dire que je suis artiste d'art. Je les connais. Ça, vraiment, moi, j'ai honte. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur vos propositions. Tant que Fidèle place un mot. Merci beaucoup. Vous savez, la rupture a rompu un certain nombre de choses. Et des choses sont en train d'être proposées et des choses sont en train d'être faites. C'est-à-dire que quoi ? On a fait des propositions en vase clos, on a fait des propositions en groupe, on a fait des propositions avant même que l'actuel ministre ne soit là. Et l'actuel ministre a eu une proposition aussi. Et je crois, j'estime que ce qui se fera sera mieux. je ne suis pas aussi pessimiste que mon grand frère. Il a raison d'être pessimiste parce que quand on ne voit pas clair dans les choses et qu'on ne sait pas concrètement ce qui va se passer, on a la trouille et on a peur. Mais, moi, je dis quelque chose, Fofo, non, on va voir où nous on compte. Ça ne peut plus jamais se passer comme avant. Ça c'est clair. Pourquoi ? Nous savons ce qui a été fait et qui est mauvais. Tout le monde le sait. Le peuple béninois le sait. En tout cas, on ne le savait pas, mais on a eu le courage d'oser leur dire et en français et en langue partout pour qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer et ils le savent désormais. Donc, plus personne ne peut tromper personne. Ça c'est un. Donc, ce qui s'était passé qui est mauvais, on le sait, c'est de côté. Ce qui est en train d'être préparé, qui sera fait, on attend de voir. On est en train de voir des choses se profiler à l'horizon qui semblent qu'ils seraient des bonnes choses. On attend de voir parce que nous avons un tableau à quatre entrées. ce qui était fait qui était mauvais, ce qui est en train d'être préparé, mijoté, ce qui sera fait, on va le remplir. Et ce qui devrait être fait, on le sait. Et donc, c'est ce qui sera fait que nous attendons et nous souhaitons que cela se rapproche au maximum de ce qui devrait être fait que tout le monde sait. et ceux qui sont du côté de la gabégie, ceux qui ont refusé de participer à la gabégie et ceux qui participent à l'hypocrisie collective et qui sont au milieu des centristes, les trois niveaux, tout le monde sait ce qui doit être fait. Vous êtes dans quelle catégorie ? La catégorie de ceux qui ont refusé d'être gabégiques, ceux qui ont refusé de participer à la gabégie et d'être collectivement hypocrite. J'ai dit non. Amin, risque et péril parce que, vous savez, il y a beaucoup de médisances, il y a beaucoup de malédictions, il y a beaucoup de peurs qu'on fait à travers le gris-gris, à travers les provocations, à travers les menaces, en live même par moment, à travers tout ce qu'on peut avoir comme coup bas et à travers surtout les médisances sur nos personnes et des choses qu'on dit de nous qui ne sont pas nous du tout. Et on croit que nous avons des guerres de personnes. Non, nous sommes patriotes tout simplement et nous avons une guerre que nous faisons contre un système qui est mauvais et qui doit disparaître et laisser place à ce qu'il faut. Alors, moi je crois que pour une nation aussi bonne, belle que la nôtre, une nation pacifique comme le Bénin, remplie de talent, nous devons nous donner la main. Ce qui nous manque c'est le brin d'amour. Nous ne nous aimons pas. Nous avons du talent. C'est visible. Mais quand c'est un professeur de mathématiques qui a fini de faire les mathématiques et qui a la retraite, qui vient parler au nom des artistes alors qu'il y a des gens formés pour, il y a Nian Sietchenou qui est là, qui est formé, qui est cinéaste, formé, érudit, qui a fait ses études en Europe et qui a fini avec des masters, avec plein de diplômes en poche et qui est là et qui doit laisser un maçon ou un menuisier qui n'a jamais été même à l'école et qui peut-être exerce d'une manière ou d'une autre ou se retrouver de manière acrobatique dans un secteur qui va parler en son nom. Et quand nous sommes dans le cadre du cinéma, quand nous avons eu des représentants de cinéma et qui sont des gens qui n'ont pas été à l'école ou des gens qui ne connaissent même pas le cinéma de bonne facture, j'aurais encore aimé qu'on prenne par exemple un représentant du cinéma vidéo, qu'on prenne un représentant du cinéma élitiste et que les deux représentent le cinéma et que quand on va au Burkina Faso et qu'on veut parler au niveau du FESPACO, qu'on n'aille pas dire des choses comme nous on fait 60 films par an et que les Burkinabés se moquent de nous pour dire nous on ne réussit pas encore à faire un film par an et que vous en faites 50 par an bravo le Bénin ironiquement et qu'on se gonfle le torse qu'on se bombe le torse alors qu'on se moque de nous mais ça dépend du génie ici le génie béninois vous permet de faire beaucoup de films c'est faux aucun génie ne peut nous permettre de faire ce miracle là ça n'existe pas parce que tout métier a un canevas et tout métier a ce qu'on appelle l'universel en lui l'universel a des codes et quand tu veux parler pour qu'on te comprenne si je suis ici en train de parler en fond le Burkinabé ne me comprendra pas qui sont communs et à ce métier là qui est le cinéma quand on est 58 ans après notre indépendance il n'y a que dans le bilan on se rend compte quand même que les artistes comédiens béninois entre eux les acteurs de cinéma ne s'entendent pas Simplice est-ce que c'est vrai ? non Simplice c'est à lui la question je lui laisse répondre on ne s'entend pas on est au nombre de combien ? on s'entend très bien on est au nombre de combien ? on s'entend on n'est pas comme les on s'entend les chanteurs traditionnels et modernes modernes oui 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 on se comprend on s'entend dans la discussion ça revient que vous ne vous entendez pas non 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 il y a certains qui sont déjà connus et qui ne veulent pas laisser la place à dos c'est ce qu'on dit pour pouvoir dérouler je vous fais la question non 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 c'est ce qu'on dit c'est divisé ça peut être possible Fidel laisse-moi te dire que quoi quand tu as fait un film vous êtes d'accord tu as payé janvier janvier a joué avec toi tu as donné au moins 100 000 francs pour dire c'est ton cachet ça et toi tu comptes des millions mais demain lui aussi il va dire ah si je suis à ta place là je vais compter les millions quand il a fait ce petit ça il n'a pas vendu ça demain il va dire que c'est toi qui a fait tu ne veux pas que il est voulu c'est ça ça même dans tous les secteurs ça se passe ça se passe et ça ne finira jamais alors ça là tu vas compter sur ça là tu ne peux rien faire écoutez on ferme les yeux dessus c'est ça laissez-le continuer d'abord ça c'est pas un problème ça c'est un problème de tous les jours les comédiens vous non 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 la fois dernière si on ne s'entend pas nous avons joué ensemble ça peut avoir été la façade on va non 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 c'est les non artistes qui viennent parmi nous qui font qu'ils nous divisent on va même jusqu'à se soutenir c'est à dire que nous nous allons jusqu'à jouer l'un pour l'autre moi je suis prêt à jouer dans un film de pipi oui à mesure que qui ne me paye même pas s'il n'en a pas les moyens et que lui ou même il vienne donner comme un troc il vienne jouer chez moi nous nous entendons très bien mais c'est les non artistes qui viennent parmi nous qui viennent nous diviser les gens de musique moderne et l'exemple typique que nous avons et l'exemple typique que nous avons qui est toujours le recurrent problème du milliard culturel et bien c'est pas ça que les gens nous divisent c'est à dire que quoi moi j'ai une troupe je veux faire un film et dans ce film j'ai distribué quatre acteurs ces quatre acteurs il y a un nous avons tous déposé je dépose un dossier et je demande 10 millions pour faire ce film mais comme on ne m'a pas donné pour me faire mal on va prendre un des acteurs de mon film alors que s'il me donne ce 10 millions cet acteur sera formé va jouer va gagner même plus de 500 000 600 000 on le prend lui tout seul à part on ajoute 50 autres amis à soi on leur donne 300 000 chacun et comme lui il n'a jamais gagné 20 000 dans sa vie et qu'on lui a donné gratuitement 300 000 il devient mon ennemi et il se dit mon ennemi il fait jouer au jeu de mon ennemi la question vous tient quand même assez à coeur tellement à coeur parce qu'on n'a aucun problème entre nous mon frère mon frère je ne parle pas excuse moi je ne suis pas en train de parler de la mauvaise gestion pardon mon ami mon grand frère je ne suis pas forcément de la mauvaise gestion que je parle à ce niveau là mais c'est l'esprit qui est derrière cette mauvaise gestion qui nous fait diviser on est divisé on n'a aucun problème entre nous artistes, comédiens et acteurs vous allez voir souvent l'autre artiste joue avec l'autre par exemple moi dans ma fille vous allez voir les tonton J c'est mon grand frère tout le temps il a son trou les coffees d'Angers les oncles Bazar vous voyez nous il n'y a pas de problème entre nous et on ne peut pas avoir de problème et moi je n'ai jamais joué dans votre avant le fond d'aide avant le fond d'aide avant le milliard culturel pendant le milliard culturel et après le milliard culturel on est toujours ensemble on a été ensemble on est ensemble on sera ensemble d'accord d'accord toutes mes productions malgré les problèmes du fond d'aide dans la culture du milliard culturel Tonton J était là James Salano était là d'accord nous avons plus une dizaine de minutes pour finir cette émission tellement le temps passe assez vite il n'y a pas de problème sur la question des relations entre acteurs benoines comédiens benoines et puis tu as un athée égo qui est éléphant mouillé non éléphant mouillé c'est pas tant second vous êtes souvent ensemble n'est ce pas oui on est souvent ensemble voilà et là je vais vous expliquer quelque chose éléphant mouillé il est mon second vous êtes d'accord il a son troupe avant d'intégrer dans mon groupe mon groupe mon groupe c'est compagnie semako ça existait avant éléphant mouillé très 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 lointain vous voyez on s'est croisé à l'émission de Florent à Yessi j'étais même là voilà j'ai des témoins il dit ah je vais rentrer dans votre groupe comme ça il a laissé son groupe et rentrer dans groupe semako c'est pas lui seul ils sont les gens comme Caïman les gens comme Dawaoué les gens comme Propé et Arnaud Benzé je me rappelle aussi que vous voyez avec c'est ça oui sauf que sauf que dans votre troupe en tout cas les leaders de pont les têtes de pont qu'on voit c'est pipi c'est éléphant mouillé oui et selon certaines indiscrétions il semble que à un moment donné vous ne vous entendez plus non 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 on s'entend bien écoutez non 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 on s'entend bien il y a un mais là vous voyez je suis le distributé c'est moi qui distribue les rôles vous êtes d'accord c'est parce que j'aime beaucoup donner la chance à éléphant mouillé de ne pas donner aux autres c'est ça qui a fait que tout le monde dit que éléphant éléphant non non c'est pas ça c'est parce que je l'aime vous voyez parce qu'il joue bien vous êtes d'accord il joue bien c'est pourquoi je lui donne des rôles même il y a des rôles que je dis normal c'est moi qui devais jouer ça je dis non toi il faut jouer parce que par exemple il y a des rôles que moi je n'ai pas joué correctement si c'est un rôle de vieux ou bien c'est un rôle si tu peux jouer moi mon problème il faut que le feu soit bon c'est mon problème alors que c'est moi qui écris tout vous êtes d'accord avec moi donc éléphant mouillé et moi on est des frères vous voyez parce que l'effort dit il y a plein plein de gens qui sont égarés et la compagnie c'est quoi ça peut être une personne deux personnes trois personnes c'est différent de des troupes non c'est pas ça vous voyez donc on n'a pas de problème c'est parce que c'est le problème des fonds d'aide qui a qui a qui a fait tout ça là parce si tu trouves quelque chose à quelque part rester sous soleil pour vendre les films là tu ne peux plus vous voyez justement parce que sur cette question là on vous voit oui oui dans les rues avant c'était pas comme ça avant c'était pas comme ça et qui va voir l'agent fraîche et rester sous soleil mes amis donc on n'a pas de problème et on n'aura pas de problème d'accord en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite vous soyez si bien quand vous êtes à deux mais il y a une petite question une question peut-être indiscrète question privée que je voudrais vous poser j'espère avoir la réponse on dit souvent que dans vos films dans vos tournages vous mettez soit vos femmes dedans vos propres femmes qui sont à la maison dans vos tournages est-ce que c'est vrai qui a dit ça il ne faut pas vous répondre à la maison par la maison non non ça existe est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai c'est vrai d'accord c'est vrai c'est vrai c'est tout ce que je voulais c'est vrai c'est vrai mais les gens augmentent un peu les gens augmentent aussi c'est vrai mais les bénois parlent beaucoup il ne faut pas les suites trop ils parlent beaucoup mais c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai d'accord merci beaucoup oui tu en fais aussi il y a ta femme dans tes films dans tes tournages comment tu fais non ma femme n'est pas comédienne mais est-ce qu'elle figure au moins est-ce qu'elle fait figure de quelquefois si j'ai besoin de monde et qu'elle est là et que je n'ai pas le moyen de payer les mondes et c'est aussi le même problème c'est-à-dire que quoi quand vous n'avez pas de moyens pour engager du personnel et que vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous servir d'une manière ou d'une autre vous les utilisez d'accord alors on a encore 5 minutes oui vous savez le problème c'est l'illurance qui est la mère de tous les mots on le dit l'illurance c'est la mère de tous les mots quand vous voyez dans un film deux personnes en train de jouer et que régulièrement ces gens-là jouent et qu'après la personne change d'option moi par exemple je suis quelqu'un je m'ennuie beaucoup je ne peux pas faire la même chose 10 000 fois quand il est fait il s'y mette tout le monde crie il s'y mette 2 il s'y mette 2 mais je n'ai jamais fait il s'y mette 2 jusqu'à maintenant ça ne suffit pas que les gens me disent fais 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 je vais faire il y a aussi ma sensation je serre le public je serre le public mais à partir de mon inspiration je ne suis pas inspiré ils vont vouloir que je les serve mais je vais mal les servir alors si moi je finis de travailler je travaille que dans 10 films j'ai joué avec quelqu'un et que lui et moi on est à 2 et que après je fais une série de 10 autres films dans lesquels il ne joue pas ça dit qu'on est séparé non le béninois va dire qu'on est séparé parce que lui il n'a plus vu qu'on est ensemble c'est tout donc il y a ce problème qui est un point d'illurance alors le problème des gens qui sont proches de nous qui travaillent moi si aujourd'hui excusez-moi en même ministre de la culture c'est mon jeune frère même père même mère qui sera mon assistant direct ah bon oui pourquoi parce que depuis les années 99 ce jeune qui a du talent qui est aujourd'hui sociologue qui est doctorant en sociologie et bien il est toujours à mes côtés il a toujours tout fait avec moi il est le maître dans les six maîtres il fait tout avec moi il me connait il a la main il connait comment est-ce que je bouge il a mon feeling dès que je fais comme ça il sait où je vais déjà celui-là qui a un niveau intellectuel requis et qui a le niveau institutionnel qu'il faut donc s'il connait les rouages et qu'il peut m'aider à manager la culture béninoise je le mets assistant ministre tout de suite mais là on ne va pas bavarder pas crier et je dis mais tant pis parce que si c'est lui qui est bon pour faire le métier s'il est un mécanicien ou s'il est un vulcanisateur je ne vais jamais l'amener là donc c'est s'il a la capacité que je l'amène donc si j'ai une femme qui a la capacité de jouer un personnage dans un film je le mets je n'écoute pas le béninois qui est aurant faire des polémiques autour voilà ça c'est clair dans ma tête mais il n'y a pas de fumée sans feu comme on le dit non c'est pas un feu ça ce n'est même pas ce n'est même pas une fumée ce n'est même pas un feu non excuse moi non ce n'est même pas une fumée ce n'est même pas un feu c'est une réalité c'est une réalité excuse moi c'est pas parce que c'est ma femme que si elle a du talent pour jouer dans mon film elle ne va pas jouer moi j'ai une trouble de percussion au risque fidèle de confondre les rôles parce que avec votre femme vous avez quand même une certaine intimité ça ne veut rien dire c'est à dire que moi j'ai une trouble de percussion qui s'appelle tambour du baobab la tambour du baobab mon épouse elle la présente et fait le coeur parce qu'elle a été choriste par ailleurs et elle joue à la percussion c'est à dire qu'elle chante elle joue en même temps le gant elle joue la castaillette c'est pas n'importe qui réussit à le faire et celle là je ne vais pas la bouter dehors parce que c'est ma femme parce que les béninois vont dire que je joue avec ma femme mais donc je ne fais pas du copinage c'est à dire que ce n'est pas du copinage donc je ne vais pas amener quelqu'un qui n'est pas du domaine à faire quelque chose du domaine alors que ce n'est pas le cas je ne vais pas amener ma femme jouer un rôle alors qu'elle n'est pas actrice ou elle n'est pas capable de jouer un rôle vous voulez dire quelque chose sur la question ? et de quelle question ? il y a plusieurs sur la question des femmes qui jouent dedans ou bien c'est bon ? ah moi chez moi tu peux être mon lumière mon coeur si tu ne joues pas bien là tu ne vas pas jouer tu ne vas pas jouer mais si tu joues bien tu vas jouer là il n'y a pas de problème les gens peuvent dire n'importe quoi moi je veux que il y ait le résultat voilà le résultat la vraie question vous voyez chez moi il n'y a pas de problème c'est tout comme ça il y a mes femmes qui jouent avec moi vous voyez il y a ma femme dedans qui joue correctement c'est pas si elle est en train de jouer c'est parce qu'elle joue bien elle joue bien elle joue bien est-ce qu'il n'y a pas souvent d'accrochage entre elle et une autre actrice et si tu cherches d'autres femmes dans le même groupe c'est ça qui amène l'accrochage le point c'est pas la femme c'est lui il faut éviter tout ça là sinon tu auras des graisses et craquements des dents tu vas tu vas tu vas tout gâter il faut souvent éviter ça et il ne faut pas mélanger l'amour avec le travail le travail jamais moi je ne mélange jamais je peux te gifler devant tout le monde si c'est pas bon je peux te gifler à la maison on dirait le reste le reste à la maison mais le boulot c'est le boulot le boulot c'est le boulot parce que c'est la population qui juge qui juge qui veut consommer ça et c'est pas en tout cas je ne veux plus parler merci beaucoup l'exemple que moi j'ai qui est palpable qui est recurrent c'est que ça fait 10 années que mon épouse travaille avec moi elle est logisticienne de spectacle elle est devenue logisticienne de spectacle alors qu'à la base elle était cuisinière mais je l'ai convertie à la logistique de spectacle parce que j'en ai besoin et je n'ai pas les moyens de payer parce qu'on m'a asphyxié on m'a empêché d'avoir les moyens de faire mon métier donc je l'ai convertie et là je reviens de Bruxelles avec mon épouse elle est allée se faire former pendant un mois à la maison du Comte de Bruxelles à l'administration artistique pour m'aider au village du Comte à Durwey c'est ça mais c'est mon épouse parce que je n'ai pas les moyens d'engager une secrétaire que je vais payer parce qu'on m'a asphyxié et pourtant c'est mon épouse d'accord on va finir ce plateau tout en nouveau vous êtes tous des comédiens vous êtes la fidèle faire nous quelque chose je ne sais pas si c'est ici mais il n'y a pas d'élèves ici il est né en décembre tu sais pourquoi tu sais pourquoi quand le garçon visagez son visionomie là il y a les gens qui assurent le mot Noël là il est ici il est né en décembre il est vrai il peut écouter et regarder rapidement et toujours tellement et il te le parce que il te le là c'est bon mais le mot pour il te le à notre nom de la tu as qu'a vu mais le cas pour il te le à notre nom de la vous venez je vous aime et je vous aime et je continuerai toujours de vous aimeriez je vous inviterai je vous inviterai passer à tirer ou bien passé non futur du présent antérieure non futur simple je vous inviterai il veut me tromper tu veux me tromper tu veux me tromper tu veux me tromper tu veux me tromper dans mon français il faut parler ton bon français et c'est ça d'accord je vous invite tu veux te redresser un peu c'est bon d'accord voilà passe à la caméra je vous invite je vous invite je vous invite te re te re je suis toujours un télé c'est la seule télé même mon papa depuis au pays de moi c'est ça qu'il regarde là-bas merci oui c'est là tout c'est un chat qui est dans ta gauche le temps de chasser le chat c'est bon maintenant c'est bon maintenant non ça vient doucement 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 il faut il faut continuer dans ta chanson et faire quelque chose pour télé rapidement chante quelque chose pour télé tu dans ta caméra c'est ma caméra ici c'est ta caméra qui est là non non c'est ta caméra qui est ici ici c'est la caméra oui et télé vous voulez une chanson oui une petite chanson télévision étele étele émino ouna pa bené vie min ke ke lembu ou pon ye télévision Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.